salut les amis aujourd'hui à l'essai un SUV français by Renault le Renault Coleos qu'est ce que j'entends pas le 1 le 2 on y va on le découvre ensemble c'est parti alors les amis le Coleos que l'on a à l'essai aujourd'hui c'est pas n'importe quel Coleos c'est la version très haut de gamme de chez Renault qui s'appelle la version initiale donc c'est marqué un petit peu partout alors qu'est ce qu'elle a de plus cette version initiale déjà vous remarquerez ici donc une belle scellerie en cuir des seuils de porte avec l'insert aluminium initial paris des inserts au niveau des portières exclusives bref on verra tout à l'heure un intérieur spécifique on va sortir et on va remarquer qu'également à l'extérieur cette version initiale bénéficie d'un traitement particulier avec cette couleur amethyst qui suivant l'éclairage peut paraître plutôt tendance noire plutôt tendance violet des belles jantes exclusives 19 pouces des inserts initial paris des touches de chrome à droite à gauche une version très luxueuse à ces classes alors la version initiale se distingue par un équipement plutôt luxe on dira en fait plutôt premium vous le voyez ici une scellerie cuir biton même triton une couleur deux couleurs trois couleurs avec les réglages électriques pas de mémorisation des positions c'est dommage si on regarde un petit peu la planche de bord on a ici du cuir des plastiques moussé c'est plutôt bien fait la partie centrale ici avec ce grand écran d'infotainment assez complet également nous avons une version automatique vous pouvez le voir ici c'est pas forcément du luxe mais c'est quand même un bon premium avec notamment la sonobose alors à l'arrière ce coléos est plutôt habitable il reçoit bien ses invités regardez j'ai un espace aux jambes vraiment large au niveau de la tête c'est pareil sachant que le siège avant a été réglé pour un adulte ici on peut vraiment recevoir alors je dirais par contre quatre adultes parce que venez avec moi vous remarquerez que la place centrale je dirais que c'est plutôt une place d'appoint c'est un peu plat c'est pas très très confortable alors cerise sur le gâteau dans le coléos on peut même ranger des donuts c'est là qu'on voit que c'est une voiture familiale alors le coléos 2 est un suv bien entendu qu'il y ait suv dit grand volume de coffre on va les vérifier on y va sur cette version sur cette version initiale on a un rayon électrique alors malheureusement on n'a pas l'ouverture automatique il se passe rien on va faire à l'ancienne avec le petit bouton et le corps va s'ouvrir alors là vous découvrez le coffre d'un volume et oui de 450 litres je trouve que c'est un peu juste pour un suv de ce gabarit là on a un double plancher mais regardez on peut pas loger grand chose grand chose donc côté coffre pour moi ce coléos un petit peu petit voilà les amis c'est l'heure du bilan alors on va faire un bilan en trois étapes étape 1 l'ensemble moteur boîte ici on est sur un dc i 175 un 4 cylindres avec pour moi une puissance vraiment suffisante pour le véhicule par contre à bémol sur la boîte c'est pas une boîte à double enrayage c'est une boîte à glissement avec un système de courroie un peu comme sur les scooters ce qui donne parfois des sensations assez désagréable de patinage deuxième bilan l'esthétique moi je trouve assez réussi c'est un véhicule qui dégage une impression de robustesse qui est assez massif qui dégage également cette impression de pas de luxe faut pas exagérer mais de premium notamment grâce à la finition initiale avec encore une fois cette très belle couleur amethyst qui est un noir teinté de violet et tous ces chromes qui vont bien faire ressortir l'ensemble donc côté esthétique moi je mets un pouce levé troisième point du bilan l'habitabilité pour moi ce suv est un parfait parfait quatre places parce que vous l'avez vu à l'arrière la place centrale elle est un petit peu raide et puis je dirais que en termes de voyage je trouve que le coffre est assez limité par contre le confort lui est royal on a des suspensions très efficace on a des fauteuils chauffé ventilé très confortable franchement les grands trajets ça pose aucun problème donc parfait pour quatre adultes un peu plus mitigé pour une famille avec des enfants voilà les amis fin de l'essai de se coller aux deux mois ça m'a donné envie de reprendre la route alors je vous dis à bientôt n'oubliez pas les petits pouces bleus sur les vidéos ça fait plaisir allez ciao oh oh Sous-titrage ST' 501